Porto joue en maille oreillée, tout de suite un cadeau du gardien portugais à McGrath et c'est Coppel qui marque pour Manchester qui mène donc par 1 à 0 Match allé, Porto avait gagné par 4 à 0 et c'est Manchester, vous vous en souvenez, qui avait éliminé Saint-Ether le tour précédent C'est Ninho, tout seul, va égaliser pour l'équipe de Porto Voyez, il dribble deux adversaires, il va tirer du gauche et c'est le but d'égalisation pour Porto, un but partout Mais Manchester ne se décourage pas, les Britanniques espèrent tout de même l'emporter Il, en position du ballon, qui va centrer et c'est Marsa, l'arrière, qui va marquer contre son camp 2 à 1 pour Manchester United Sur un corner, vous allez voir un tir terrible de Nicole après un renvoi de la défense, boum, 3 à 1 pour Manchester Les Britanniques commencent un peu à y croire Encore encore l'air de Hill, une tête de Buchan et un but de Coppel 4 à 1, plus que deux buts si j'ose dire à marquer pour les Britanniques Mais ce sont les Portugais qui vont réussir un but toujours par C'est Ninho Parti à l'imite du hors-jeu, ils dribblet le gardien de but et marquent malgré le retour de deux arrières 4 à 2 pour Manchester Le dernier but maintenant Hill va toucher la balle, ensuite personne et Marsa, le héros malheureux de cette rencontre va marquer contre son camp Battu 5 à 2, Porto qui a gagné 14 à 0 match à l'air, est qualifié